Connais-tu Sadako Yamamura ? Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as déjà vu ou entendu parler de The Ring. Ce film est tellement culte que c'est impossible que tu en aies jamais entendu parler. Et dans cette vidéo, on parlera des inspirations, de l'histoire et même de ses différentes apparitions dans les différentes adaptations du méchant le plus emblématique du cinéma d'horreur, j'ai nommé Sadako Yamamura. Avant de parler des inspirations ayant servi à la création du personnage, petite introduction du personnage. Sadako Yamamura est un personnage de fiction issu du roman Ringu de l'écrivain japonais Koji Suzuki. Elle est devenue un personnage très populaire du cinéma d'horreur entre les années 90 à 2000, ce qui lui a valu, grâce au succès du premier film The Ring, plusieurs sequels et autres films crossover dans lesquels elle est apparue. Dans les films et différentes adaptations où elle apparaît, elle est souvent montrée comme un esprit vengeur ou plus communément appelée dans le folklore japonais, Onryo. Mais là vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'un Onryo ? Les Onryo sont des âmes de défunt, principalement des femmes dont le décès est relativement violent. Elles ont souvent une apparence très particulière que tout le monde peut identifier aujourd'hui dans la pop culture, quand on parle de fantômes japonais. Exemple, si je vous parle d'une femme au teint pâle, aux cheveux longs et noirs qui porte une robe blanche, normalement ça devrait vous rappeler quelqu'un. Et bien, c'est donc ça un Onryo. Et justement, en parlant d'Onryo, ça permet de rebondir et d'entrer dans le vif du sujet concernant les inspirations ayant été prises en compte dans la création de Sadako. Car, si vous ne le savez pas, Sadako a la particularité d'avoir été inspiré par deux Onryo bien particulières. La première est Okiku de Bansho Sarayashiki, autrement appelée l'esprit du manoir Bansho. Et la deuxième, Oiwa, du conte intitulé Tokaido Yatsuya Kaidan. Okiku est une femme ayant été assassinée et jetée dans un puits par un samouraï dont elle avait repoussé les avances. Et Oiwa est une femme ayant été défigurée par une femme jalouse de sa beauté via une crème empoisonnée. Son mari ne supportant plus sa laideur, ordonna son meurtre. Néanmoins, Oiwa se donna la mort par accident avant même d'être exécutée. Et c'est là que je dis que le mélange entre ces deux Onryo donne en grande partie la Sadako qu'on connaît actuellement. Je pense ici que vous pouvez voir en quoi ces deux femmes ont été choisies par Koji Suzuki en tant qu'inspiration pour la création de Sadako. Chacune inspire un aspect de l'histoire de Sadako. L'une pour le fameux puits par lequel sort Sadako dans la cassette et l'autre pour le visage monstrueux qui se cache derrière les cheveux de Sadako. Maintenant qu'elle a parlé des deux femmes ayant inspiré Sadako, non pas que pour son apparence, surtout pour son histoire, j'aimerais justement qu'on en profite pour parler de l'histoire de Sadako. The Ring Réalisé par Ideo Nagata qui a également réalisé Jiyude, un film quasiment inconnu en Occident mais dont Chainsaw Man en a fait une référence inattendue dans son opening, The Ring est l'un des films les plus marquants de sa génération. Et s'il est si marquant, c'est grâce à son méchant Sadako qui aura fait peur à beaucoup de gens en salle dans les années 90-2000. Je pense que si Sadako a autant marqué, ce n'est pas qu'à cause de son apparence mais bien aussi de son histoire. Néanmoins, pour vous raconter son histoire, même si effleuré dans le premier film, je vais utiliser le résumé raconté par The Ring Zero pour avoir plus de détails sur l'origine de Sadako. Une trentaine d'années avant les événements de The Ring, vivaient encore celles que l'on connaît sous le nom de Sadako Yamamura. Jeune fille d'une vingtaine d'années, très belle mais d'une timidité quasi maladive, Sadako est quotidiennement en proie à ses pouvoirs paranormaux et vit seule avec ses souvenirs de sa défaite mère, Shizuko Yamamura. Passionnée de théâtre, le théâtre est un moyen pour elle d'évacuation et elle s'y investit tout entière. Hélas, son arrivée dans une troupe de théâtre concorde avec une série d'événements étranges et inquiétantes. Une série d'événements qui vont attiser la méfiance de la troupe pour que cette suspicion se cristallise finalement en psychose collective qui sera à l'origine de la chute de la célèbre Sadako. Qui deviendra par la suite le Yulei Vengeur Sadako Yamamura que tout le monde connaît. Yulei Vengeur que tout le monde connaît si bien qu'elle va apparaître dans d'autres adaptations. Et c'est là que je vais bichurquer et faire la transition vers... Comme je l'ai dit plus tôt, Sadako est apparue dans plusieurs adaptations de médias différents, notamment dans des crossovers, anime et remake américains où elle a été renommée Samara Morgan. Tout d'abord, parlons d'autres adaptations filmographiques. Elle est apparue dans les remakes américains The Ring et The Ring 2 dont on a parlé précédemment en 2002 et 2005, puis dans un autre remake en 2007, ce qui fait un total de 3 films américains. En 2016-2017, elle a eu droit à des apparitions dans des crossovers tels que Bunshin Saba vs Sadako, Kayako vs Sadako en 2016 et Bunshin Saba vs Sadako 2 en 2017. Et forcément, plein d'autres remakes de remake de The Ring ont été faits par les japonais et pour les japonais. Donc ils ne sont pas nécessairement arrivés en Occident. En termes d'anime, il y a eu un anime qui a fait référence à Sadako pour le personnage principal qui est Kimi Todoke. C'est un anime qui est plutôt sympa, je le recommande, il est assez sympathique. Sadako-san to Sadako-chan qui est un manga seinen noté 10 sur 10 sur Nautil-jeune. Et croyez-moi que s'il est noté 10 sur 10 sur Nautil-jeune, c'est qu'il doit être incroyable, je suppose. Et la dernière apparition de Sadako récemment est dans un jeu vidéo qui s'appelle Dead by Daylight où je ne m'y attendais absolument pas. Et pourtant, elle est bien présente dans le jeu. Sadako étant une icône du genre de l'horreur, je me devais d'essayer d'en parler avec une petite vidéo. Alors certes, j'ai utilisé cette vidéo pour m'exercer à l'écriture et au montage, etc. Mais ça m'a fait extrêmement plaisir de parler de Sadako. En passant des inspirations utilisées pour sa création, son histoire et différents médias où elle apparaît, cette vidéo aura été challengeante à réaliser pour moi. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir de l'écrire et de faire des recherches sur Sadako. N'hésitez pas à vous abonner pour éviter la malédiction de Sadako. Et je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !